FILL YOUR HEART FEET! Bonjour et bienvenue à tous pour un nouveau tutoriel consacré à RealFlow for Cinema 4D, donc au plugin de RealFlow directement intégré au logiciel. Donc là, ça doit être la septième ou huitième vidéo, je ne sais plus. Aujourd'hui, on va donc s'intéresser au tag collider, afin de faire réagir notre simulation avec des objets C4D. Dans un premier temps, on crée une scène. Donc on va brièvement changer les paramètres. On pense toujours à cliquer Use GPU, afin que notre rendu dans le visualiseur soit plus rapide. On appelle un émetteur, donc on va prendre un cycle. Voilà. Donc là, si je fais un play, voilà, mon flux de particules est éjecté et tombe, grâce à la gravité. OK. Donc j'appelle un cube. Voilà. On va donc lui donner une forme légèrement aplatie. Comme si c'était un solde. On va enlever la grille, pardon. OK. Et donc, lorsque je fais un clic droit sur le cube, voilà, on a donc propriété RealFlow. On a donc deux tags, qui sont collider et volume. Et donc, si j'appelle le tag collider, je vais donc permettre à ce cube d'interagir avec le jeu de simulation. Là, on constate tout de suite que dans l'onglet Link, on a donc notre fluide. Donc il sera donc pris en compte par cet objet. Donc là, si je fais un play maintenant. Voilà. Les particules tombent sur le sol. Donc là, je vais mettre un petit peu plus d'images. Voilà, donc notre jeu de particules tombe sur le sol. OK. Donc au niveau du tag collider, on a donc différents onglets. Donc on va s'intéresser pour l'instant à Display. Donc lorsque je clique sur Display, on a donc Show Collision Geometry. Et donc si je clique sur le petit carré, on constate que notre cube, c'est recouvert d'une cape rouge. Et donc en fait, cette cape rouge va donc nous montrer où se trouvent, où se trouvaient les points de collision. OK. Donc en fait, ça nous permet d'avoir une idée. Là, en l'occurrence, on constate donc que la cape rouge, voilà, répond assez bien à la géométrie de notre cube. Ce qui veut dire que les collisions vont être assez conformes à cette géométrie. Donc ça, c'est uniquement pour avoir une idée d'où va se produire notre collision. Il faut savoir que dès qu'on active ce Show Collision Geometry, les déplacements dans la scène sont beaucoup plus lents. Donc ça prend de la ressource machine. Donc en fait, ça c'est juste pour avoir une information. Très vite, on le décoche. Voilà. Et donc après, dans le tag de Collider, on va donc dans propriété. Et donc là, on a donc différents paramètres. OK. Donc on a donc le petit bouton pour activer la collision, ou la désactiver. Et après, on a donc Collision Distance. Donc là, en l'occurrence, on a un centimètre. Ce qui veut donc dire que les particules, enfin en tout cas que la collision entre l'objet et les particules va se faire un centimètre au-dessus de l'objet. Par exemple, si je mets 20, 20 centimètres. Là, je fais un Play. Donc on va faire un Stop. Voilà. Donc là, on constate, en l'occurrence, si je vais dans la vue de côté, la vue de droite. Voilà. Donc notre cube, on voit bien que les collisions se sont faites légèrement en amont. Donc en fait, il faut savoir que dès qu'on va créer le maillage de notre flux de particules, voilà, on va pouvoir créer une distance. En gros, à quelle distance on veut que notre maillage se forme par rapport aux particules? Donc il peut... Si notre maillage se forme par exemple à 2, 3 centimètres autour de nos particules, donc là, ce sera bien de mettre 2 ou 3 centimètres. Donc après, bien sûr, tout va dépendre, au niveau de la distance de collision, tout va dépendre du maillage que vous allez former par la suite. Mais bon, là, on reste à 1 centimètre, c'est un très bon paramètre. Donc là, dès que je fais un Play, voilà. Comme ça, nos particules, vraiment, rentrent en collision directement sur l'objet. OK? Voilà. Ensuite, on a donc différents paramètres, notamment le paramètre de friction. OK? Donc là, en l'occurrence, il est de 0.001, mais par exemple, si je mets la valeur maximum, donc une valeur à 1, voilà, en fait, la surface de notre objet, maintenant, ne va plus être lisse. C'est-à-dire que les particules ne glissent plus sur la surface. Là, on le voit très très bien. Bien sûr, les particules glissent les unes sur les autres, mais une fois qu'elles rentrent en contact avec notre objet, et bien là, elles restent totalement scotchées. Voilà. Donc en fait, le paramètre de friction va permettre donc de définir, on va dire, le côté lisse de notre surface. OK? Donc il faut savoir que, très souvent, si on veut vraiment une surface assez lisse, il faut quand même jouer avec des paramètres assez petits. Par exemple, si je mets 0.1, qui pourrait sembler une valeur assez basse. Voilà. Et bien là, on constate que ça agribe encore pas mal. Donc généralement, il faut plutôt mettre 0.01, 0.001, etc. Ensuite, si je clique sur la petite flèche ici, là, on peut donc mettre une texture. Donc généralement, c'est une texture noir et blanc. Donc les blancs, ça va être lisse, je crois. Alors on va faire un essai. Donc en fait, il faut donc créer une texture. Donc on va dans notre matériau. On va créer un nouveau matériel. Donc dans l'onglet couleurs, on va donc appeler, par exemple, le damier. L'échiquier, pardon. Voilà. Donc, afin de nous rendre compte de comment on réagit, on va appliquer cette texture à notre surface. Donc on va baisser légèrement les valeurs. On va mettre 4 et 4. Voilà. On va plutôt mettre 3 et 3, pardon. OK. Ensuite, ce qu'il faut, c'est que j'appelle, enfin que j'ouvre l'éditeur de matériaux. Ensuite, quand je suis dans mon tag collider, ici, je fais un drag and drop de ma texture. Voilà. Puis je vais appliquer ici. Échiquier. Voilà. Et donc maintenant, dès que je fais un play, les parties blanches, c'est comme si c'était des valeurs à 1. Et les parties 0, c'est comme si c'était des valeurs assez faibles. Voilà. Donc en premier, c'est les niveaux de grilles. Voilà. Ce qui va donc nous permettre, grâce à les textures, de générer des variations sur la rugosité de notre objet. Voilà. Donc on efface 1. Une autre texture. Donc voilà. Voilà donc pour la friction. Pour les paramètres de friction. Donc là, on va retourner dans une valeur assez faible. 0,1. OK. Ensuite, on a bounce. Donc bounce, c'est le rebond. Plus la valeur est élevée, bien sûr, et plus les rebonds des particules sur la surface vont être importants. Par exemple, si je mets 1. Voilà. Donc là, on constate bien sûr que c'est quand ces particules arrivent qu'elles se mettent à rebondir. Après, une fois qu'elles sont sur la surface et qu'elles sont attirées par la surface, scotchées à la surface, bien sûr, elles ne rebondissent plus. Et voilà. OK. Ensuite, on a un paramètre de sticky. Donc là aussi, si on met une valeur assez élevée. Pareil, ça va jouer un peu sur l'adhésion de la surface. Donc pareil, ces paramètres de sticky, ce n'est pas forcément très très visible. Mais en tout cas, ça a toujours une influence. Sur le résultat final. Voilà. Et après, on a les paramètres de rouguiness. Donc là, ça va générer une sorte de rugosité à notre surface. Voilà. Là, en l'occurrence, on constate que... Voilà. Nos particules rebondissent un peu mieux. Il y a une sorte de rugosité au niveau de la surface. Par exemple, si je mixe... Pardon. Il faut savoir que là, j'étais à un bond, c'est toujours à 1. Il faut éviter, généralement, de mettre le rebond à 1. Car en fait, ça va donc générer un peu ce qu'on pourrait appeler des rebonds éternels. Puisqu'en fait, l'énergie de la particule, une fois qu'elle tombe, il la récupère une fois qu'il a percuté contre la surface. Donc là, en l'occurrence, un rebond à 1, on constate bien un peu la contradiction. Il y a toujours une perte d'énergie, bien sûr. Donc là, il faut mettre, par exemple, 0.6. Voilà. Pour avoir à chaque fois des rebonds qui s'amenuisent avec le temps, on va dire. Voilà. Donc, rugness, ça permet un peu de créer un côté un peu plus chaotique. Donc de l'interaction entre notre objet et notre flux de particules. Donc là, on va rester à 0.2. Voilà. Donc ensuite, on va créer un verre, par exemple. Voilà. Donc j'ai volontairement fait un verre assez fin, pour l'expérience. Donc là, si je fais, bien sûr, j'appelle le tag collider que je mets dans mon verre. Je fais un play. Voilà. Et donc là, on constate que des particules passent à travers le verre. OK? Donc, depuis le tag collider, j'ai donc dans le display. Je clique sur Show Collision Geometry. Et donc là, on constate, mon verre, on va le mettre en rayon X. Voilà. On constate, voilà, que cette cape rouge, qu'on voyait très bien tout à l'heure sur le sol, elle est très difforme. Voilà. On comprend maintenant pourquoi les particules passent à travers. Parce qu'en fait, ici, le tag collider ne fonctionne pas très bien. OK? Ça manque de précision. Et donc en fait, là, c'est là où rentre en scène le second tag. Donc le tag volume. Donc là, au niveau de mon verre, j'appelle le tag volume. OK? Donc là, j'ai qu'un seul paramètre. J'ai donc le niveau de détail. OK? Donc là, il était à medium. Donc on constate que j'ai donc différents niveaux de détails. Donc là, je vais mettre à height. OK? Et donc là, on constate maintenant, que ma cape rouge, voilà, suit parfaitement la géométrie de mon objet. J'ai un niveau de détail au niveau de mon tag collision qui est beaucoup plus important. OK? Donc là, j'efface cette cape rouge. Je fais un play. Voilà. Et le verre se remplit. OK? Donc au niveau du tag volume, pardon. Donc là, on a le niveau de détail. Mais si encore il me manquait du niveau de détail, je pourrais donc décocher, là on a différents boutons, décocher auto, pour rajouter encore plus de détails, au niveau de cell size par exemple. Donc là, en l'occurrence, je ne vais pas le faire, c'est assez instable. Très souvent, quand je décoche ici, la machine plante. Donc pour éviter ça, je ne vais pas le faire. Mais voilà! Si on constate que... Lorsque... On appelle donc cette cape rouge, pour voir le niveau de détail de la collision, si ça manque encore un peu de détail par rapport à la géométrie, il faut savoir que vous pouvez encore l'augmenter avec le cell size. Donc vous décochez auto, et donc là, vous mettez une valeur beaucoup plus basse. Ce qui va donc permettre au tag de collision d'être beaucoup plus précis. Voilà! Voilà! Donc en fait, le tag volume permet juste de définir le niveau de détail de la collision. C'est tout! Après, tout ce qui est paramètre de collision, se joue sur le tag collider. Ok? Voilà! Voilà en gros, pour les principes. Ensuite, vous avez donc Wet Map. Donc en fait, Wet Map va donc permettre de créer une texture. En fait, une texture alpha, qui va nous montrer en gros, les points de collision entre le fluide, et donc la surface qui comporte le tag collider. Donc ça en fait, j'ai fait quelques essais, mais bon, je ne suis pas arrivé à quelque chose de concluant. Donc en fait, je vous mettrai en description un lien d'un tuto en emblais qui est très très bien fait là-dessus, à ce niveau-là. Voilà donc pour le tag collider. Donc juste encore un petit point. On va effacer le vert. Donc on va appeler une sphère. Voilà! On va mettre ici. Donc notre émetteur, on va légèrement le baisser. Ok! Donc bien sûr, là on va désactiver gravité. Donc là, si je fais un play, bien sûr, mon flux de particules ici passe au travers de la sphère. Ce qui est tout à fait normal. Donc j'applique un tag collider à ma sphère. Ok! Donc maintenant, quand je fais un play, voilà, les particules rentrent en collision avec la sphère. Par contre, on constate que la sphère, elle ne bouge pas. Donc en fait, le tag collider permet juste d'avoir une interaction entre le jeu de particules et un objet. Mais on constate que cet objet, lui, il ne reçoit aucune interaction par rapport au flux de particules. Donc ça, en fait, c'est le travail du déformeur. Grâce à RealFlow, on va pouvoir faire des simulations dynamiques avec des Rigid Body et des Elastic Body, afin de créer une interaction entre nos objets et le flux de particules. Mais ça, je l'expliquerai dans une prochaine vidéo. Voilà, voilà! Dans tous les cas, merci d'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis donc à la prochaine. Ciao, ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada ...